Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, le retour de course, on peut dire que la semaine s'est écoulée en très peu de temps, je n'ai pas vu la semaine passer, et puis je voulais vous dire que j'étais contente que vous soyez là dans les lives, et puis ça m'a fait plaisir, on a partagé, on a bien rigolé, il faut rire, parce que sinon ce n'est pas marrant, c'est sûr sinon on est dans un monde où des fois les gens ils n'ont pas la banane, donc ça ne se mange pas, c'est la banane, c'est des jeux de mots, alors dans le retour de course, j'aurais dû en avoir pour 167,93€, et j'ai profité un petit peu de réduction, alors j'ai profité de 40 centimes dans les bouteilles, vous savez dans les machines où on met les bouteilles, alors c'est peu parce que je ne pouvais pas mettre les grosses bouteilles de la semaine dernière, j'en avais en stock des toutes petites, donc ça passe dans la machine, ensuite j'ai eu une réduction de 70 centimes, 1€, 5€, et ça m'a fait à payer en caisse 160,83€, donc j'ai pu cagnoter un tout petit peu, 3,80€, et sur des articles qu'on vous mettra en prix, je vous dirai les réductions que j'ai eues, parce que comme je vous ai dit autrefois, je ne loupe pas les réductions qui sont au magasin, qui sont accrochées au rayon, alors j'ai tout pris, donc je suis un peu gourmande dans les réductions, mais bon on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, donc on va commencer, alors ce que j'ai pris, c'est des mini chinois comme ça, mais ceux-là ils ne sont pas aux pépites de choco, ils sont à la crème pâtissière, et aux oeufs bien sûr, mais mon fils il n'est pas allergique, alors il va les manger, c'est lui qui les mange, ensuite j'ai repris des petits gâteaux thés comme ça, parce que je compte faire une recette et j'en avais besoin, vous pourrez prendre ce gâteau là ou des autres sablés, mais moi je vais prendre celui-ci, ces gâteaux-là, ces gâteaux thés-là, ils sont très simples, ensuite j'ai pris des petites briochettes comme ça, ça va leur changer un peu, j'ai repris des tons au chocolat, ils sont vendus par 8, ils mettent beaucoup d'oeufs, j'aimerais bien qu'ils fassent un rayon où il y a moins d'oeufs, ça serait un rayon avec oeufs et un rayon sans oeufs, ça ça m'arrangerait bien, et pas mal de personnes aussi qui consomment moins d'oeufs, qui sont allergiques ou qui n'en consomment pas. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est du bicarbonate alimentaire, je vous en avais déjà parlé, vous pouvez faire beaucoup de choses et ça remplace la levure chimique, donc c'est très bien ça, vous pouvez faire même des boissons, pas mal de choses avec ça. Ensuite, j'ai repris de la gélatine alimentaire parce que j'en aurais besoin, et vous saurez pourquoi. Ensuite, j'ai repris du café, il n'y avait pas de cappuccino, donc j'ai été déçue, j'ai repris du café comme ça, il n'y avait pas celui-là que je prends d'habitude, le Maxwell et tout ça, donc j'ai pris celui-là, il est moins bon. Donc j'ai repris quand même celui-là, on va serrer les dents. Ensuite, j'ai repris des petits gâteaux comme ça, parce que ceux-là, il les adore, donc j'en ai retrouvé, parce que ceux-là, en général, ils partent très vite à la période des fêtes. Pour mon mari, j'ai pris des dégoûtés Eco, il n'a pas voulu ma crepère, donc j'ai pris Eco. C'est un peu en miette, ces gâteaux. Ensuite, alors là, j'ai pris de la marque Eco, j'ai pris du chocolat, c'est du chocolat au lait, donc le classement, il n'est pas très bon, mais comme c'est pour faire une pâtisserie avec, ça va très bien faire. Il n'y avait pas celui-là que je devais avoir, donc on se rabat sur autre chose. Ensuite, j'ai repris des petites galettes bretonnes, j'ai repris des petites galettes, ça va leur changer. J'ai repris des petites galettes de riz, alors ceux-là, ils partent très vite aussi dans les rayons. Les gens se sont mis à dette aux galettes de riz au chocolat, ils n'ont pas tort, parce que c'est très léger. Ensuite, alors, j'ai pris une nouveauté, c'est des cracottes, craquantes, ah, ce n'est pas des cracottes, c'est des craquantes blé complet, riches en fibres, donc c'est classé A, on va voir s'ils sont bonnes, de chez Marc Repair, je voulais goûter un peu ceux-là, je vais voir si je ne vais pas avoir les dents qui grincent, ça, je n'en suis pas sûre, parce que d'habitude, moi, c'est la marque cracotte et ce n'est pas l'autre. Ensuite, j'ai pris des cracottes originales. Ensuite, j'ai pris des baguettes à cuire. Ah, ici, on n'a pas une bonne boulangerie pour manger du bon pain, alors on est obligé de prendre comme ça. C'est une petite galère. Ensuite, j'ai pris de la marque Toro et Lé du riz basmati. Ma fille s'est arrêtée sur celui-là parce qu'il n'y avait plus celui-là qu'on est proche. Quand même, il est classé A, il est très, très bon le riz. En fait, il n'y avait plus Marc Repair. Voilà. Et puis, il n'y avait plus les promos. Donc, voilà. Alors, on s'est rabattu là-dessus. Ensuite, j'ai pris des barilas, des pâtes, un paquet de pâtes. On en consomme très peu de pâtes. Ensuite, j'ai pris du pain de mie. Celui-là, c'est le classique. Il s'écrase moins. J'ai repris des croissants pastiers parce que ces croissants, ils les aiment trop. Donc, il n'y a pas trop de choses. Ensuite, j'ai pris des petites galettes comme ça, anglais, des petits sablés au chocolat. C'est de la marque Mike Vitti. Et même les Mike Vitti, ils ont augmenté. Incroyable. Ils étaient à moins d'un euro avant. Même les gros paquets. Ensuite, de la sauce tomate en tube. C'est au cuisinier aux petits légumes. Moi, je l'utilise même pour faire sur la pizza. Donc, ça fonctionne très bien. Et puis, j'ai repris de la farine francine. Alors, ça continue. Alors là, j'ai pris de la marque Eco, de la vinaigrette nature. Parce que mon mari, il en avait marre de faire la sauce vinaigrette. Il m'a dit, on va prendre ça. Bon, ben, prends ça. Il veut simplifier la vie. Donc, il fait comme il veut. Ensuite, dans les petites boîtes, j'ai pris des petites carottes. J'ai pris des petits haricots verts. Comme je vous le disais, on ne mange pas toujours à la même heure. Tout le monde, en même moment. Et on ne mange pas toujours la même chose dans son assiette. C'est restaurante. Ensuite, des petits pois chiches. Ça, je vais garder le liquide du pois chiche. Parce que j'ai des recettes à vous faire. Et j'ai besoin du liquide de pois chiche. Des petits haricots blancs. Ça, mon fils, il adore ça. Donc, je lui laisse ces petits faillots. Ces petits faillots blancs. Des petites lentilles. Moi, je suis plutôt lentille. Ensuite, j'ai repris des boîtes de thon. Parce qu'on aime bien manger du thon. Ensuite, j'ai pris des haricots verts. Tiens, ma boîte est clinguée. Il a dû balancer les boîtes d'haricots verts. Mon mari, il fait, ouh, ouh. C'est l'habitude. Ensuite, j'ai pris une boîte de patates pour dépanner. Parce que je prends toujours des filets de patates. Mais bon, à la dernière minute, quelqu'un qui arrive. Je ne suis pas toujours au taquet en cuisine. Ensuite, j'ai pris une boîte de raviolis. Ça, c'est pour mon mari. J'ai repris des sardines. Alors, ceux-là, elles sont très bonnes. C'est des filets de sardines. Parce que les sardines entières, j'ai du mal. À part si j'en fais un plat avec. Mais sinon, j'aime bien un petit filet. Alors, une petite nouveauté. J'ai pris de la langue de bœuf, comme ça. Alors, c'est de la langue de bœuf sauce madère. Au sel de Guérande. Et apparemment, ça se fait chauffer. Et c'est prêt. C'est prêt à l'emploi. Ça se fait chauffer. Donc, normalement, là, il y en a pour le poids net. C'est 410 grammes. Et c'est pour deux personnes. Donc, ils voulaient goûter ça. Donc, je vais leur faire goûter ça. Et puis, ils me diront si c'est bon. Et puis, j'ai pris une boîte de poids à carottes, comme ça. Mais je garde les bocaux. C'est important de garder les bocals. Alors, on continue. Alors, ce que j'ai pris, c'est du coca. Parce que sans le coca, ça ne marche pas. Ils en ont besoin. Bon, ils ne boivent pas du coca en mangeant. Mais juste au goûter. Un ou deux verres. Ensuite, j'ai pris du pulco. Du pulco, comme ça, à diluer, sans sucre. Donc, ça, c'est pour mes boissons et mon poisson. Ça, ça fait bien, mon poisson et mon poisson. Ensuite, du éco. Alors, quand mon mari, il a vu qu'il y avait des bouteilles éco, il a fait illico dans le rayon. Il a chargé, comme si il n'avait jamais vu les bouteilles de éco dans le rayon. Ensuite, je prends des petites bouteilles, comme ça, des parts. Parce que j'en bois une petite bouteille, comme ça, par jour. Ensuite, j'ai repris du sien-thierry pour faire mes boissons. Parce que je ne la bois pas spécialement nature. Je la bois nature en mangeant, mais je la dilue pour faire une boisson un peu gazeuse. Et puis, j'ai repris des petits contrats, comme ça. J'ai pris un petit pack. Ensuite, alors, ce que j'ai repris, c'est de la marque, OK. Comme je vous le disais dans mon retour de produits terminés, tant que j'ai des réduques, je vais prendre ce V-là. Je vais en profiter jusqu'au max. Donc, j'ai repris cela. Ça absorbe très, très bien. Là, au niveau de l'absorption, vous mettez, si vous avez du liquide, vous mettez dessus. C'est absorbé très, très vite. Ensuite, tout est sec. Ça ne reste pas à dégouliner. Ça, c'est le top. Il faut en profiter. Ce n'est pas tous les jours, dimanche, les réductions. Ensuite, Kleenex. Et ça s'efface avec une caresse. Donc, ça aussi, je vais en profiter au maximum. Donc, le paquet ne me coûte trois fois rien avec les réductions que j'ai prises dans le magasin. Ensuite, alors, ce que j'ai repris, des sacs congélation comme ça. Alors, c'est avec un curseur. Je vais vous faire voir. Je vais ouvrir ma boîte. Aujourd'hui, je vais avoir les mains accrochées. Je vais tout accrocher. Donc, voilà. C'est des petits sacs comme ça, avec un zip. Comme ça, si vous voulez conserver quelque chose, des petits gâteaux ou des trucs qui restent, vous refermez comme ça. Et puis, bon, ça peut aller au congèle. Parce que ce sont des sacs congélation. Mais franchement, top. J'en ai repris des comme ça. Quand j'en trouve, j'en prends un paquet. Ensuite, j'ai repris du coton comme ça. Du coton disque de chez Marc Rebelle. Marc Rebelle. Marc Repère. Inel. Coton. Ensuite. Oh là là, ça déconne. Ensuite, j'ai repris du cristaux de soude. Parce que j'en avais plus et il n'y en avait pas à action. Donc, j'ai repris du cristaux. Alors, pour le Marcus, pour ces petites fesses, j'ai pris celui-là parce qu'il n'y avait plus l'écho, les petites lingettes. Donc, ce sont des lingettes qui font visage, corps et siège. Donc, siège, non, c'est pareil. Estrait d'amande douce. Et estrait de fleurs de coton. Ah, c'est très doux, hein. Hé, Marcus, t'es bien nettoyé. T'as des petites fesses bien dorées, toi. Bien distrait. Ensuite, parce qu'il va falloir le doucher aujourd'hui, hein. Ensuite, j'ai repris des petites lingettes antibactériennes pour la salle de bain. Alors, j'ai repris... Ah ! J'ai ma collante. J'ai repris du produit à vaisselle écho. Bien sûr, il n'y a pas ça, normalement, dessus. Il n'y a pas la pompe, hein. C'est moi qui l'ai rajouté, hein. Donc, ils vont le faire, hein, c'était 4, hein. Mais bon, pour le moment, c'est comme ça. Donc, j'en ai repris parce que... J'ai pris du... J'ai fait mon produit à vaisselle. Mais, euh... Il me manquait un élément pour faire de la mousse. Donc, euh... Il était super bien, mon produit à vaisselle. Je vous le présenterai quand il sera vraiment top, top, top. Et vous pourrez le faire vous-même, hein. Donc, quand je ne suis pas toujours au point, je ne vous le fais pas. Mais quand je suis au point, je vous le fais. Ensuite, j'ai repris un petit Marseillais, comme ça. Euh... Un gel douche Estradou au lait. Hydratant, nourrissant. Pour Nico. Ensuite, j'ai repris du Nivea Soft. Euh... Parce que j'en avais plus. Donc, ça, euh... C'est super bien pour mes mains. Comme ça, au moins, je n'ai pas les mains qui craquent. Ou toutes abîmées. Parce que quand on fait la vaisselle, et bien, avec le froid aussi, ça n'arrange pas. J'ai repris des mouches-nés. Donc, euh... J'ai deux mouches-nés, maintenant, qui sont encore à la maison. Nico. Pamela. Qu'elle a morts au nez. Donc, euh... Moi, je... J'ai fait attention à moi. Eco. Des sacs poubelles. Tiens, Guigui, si tu as besoin de sacs poubelles, prends les Eco. C'est pratique, c'est pas cher. Et ça se met facilement dans ta poche. Ha 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 ha. Sinon... Sinon, je te propose les blancs, mais ils sont peut-être moins résistants. Donc, euh... Voilà, si tu regardes ma vidéo, attention, Guigui. Alors. Alors, on continue. Alors, ce que j'ai pris, c'est du lait de chèvre, comme ça. Par contre, euh... Il est entier. Il n'y avait pas du demi-écrémé. Donc, c'est pas grave, hein. Pour une fois, c'est pas grave. Ensuite, j'ai repris du jus d'orange, comme ça, écho, dans le rayon... Dans le rayon frais. J'ai repris de la crème liquide. Euh... Ça, c'est pour faire des... Des petites... Des petits... Des petits desserts. Des petites crèmes liquides, comme ça, légères. Ce que j'ai repris, c'est des yaourts soignants de chèvre. Bon, quand mon mari me ramène, euh... Comment dire... Un petit panier dans la semaine, ça... Ça nous permet de tenir le coup, hein, quand même. Ensuite, des petits viennois, comme ça, au chocolat. Je leur ai trouvé, de nouveau, des laitières, des feuilletés de mousse à la vanille. Donc, ça fait longtemps qu'on n'en avait plus dans le rayon. Là, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai repris une crème, une crème, euh... Une crème fraîche légère, épaisse. Et j'en ai pris une toute petite, comme ça. Euh... Parce que quand on n'ouvre pas la grosse, j'ai toujours la petite sous le coude. Ensuite, j'ai repris des pommes bananes, des compotes. Ça, c'est Marc Repair. Elles sont bonnes, hein, chez Marc Repair. Quand on peut les prendre, il faut en profiter. Ensuite, j'ai repris des yaourts en lot de 4 nature. Ce que j'ai repris, c'est de la pâte feuilletée. Parce qu'on va en avoir quand même pas mal besoin. J'ai pris une nouveauté, un kit pizza. Alors, dedans, vous avez la pâte à pizza rectangulaire. Et vous avez une sauce tomate pour pizza. Alors, il y avait même une idée recette derrière. Je vais regarder un petit peu ce qu'ils mettent dedans. Mais en tout cas, j'ai pris un kit de pizza. C'est tout ce qui restait dans les pâtes à pizza. Ce n'est pas évident. Et j'en mange quand même pas mal de pizza. Ça dépanne quand même. Ensuite, j'ai repris du rôti de porc. Et j'ai repris des lardons. Mon mari les a pris nature. D'autrefois, je les ai pris... Ils étaient... Hein ? Fumés, là-bas. Fumés, voilà. Ils étaient fumés. Ce n'était pas si mal, hein, fumés. Ensuite, j'ai repris du jambon. Du jambon. Six tranches de jambon comme ça. J'en avais eu déjà à mon petit panier. Donc là, comme ça, je vais être chargée en jambon. Ensuite, du jambon cru. J'ai repris aussi des... Un lot de 10 snackis pur porc comme ça. Donc, j'ai repris ça. Ensuite, j'ai pris de la mousse de canard. Alors, ça, c'est bien parce qu'on peut en consommer qu'un et l'autre on met de côté. Il y a une petite mousse de canard. Deux petites mousses de canard comme ça. C'est en qualité supérieure au porto. La petite mousse de canard. Ça, mon fils, il adore ça. J'ai repris de la roussette. J'ai pris aussi du parmesan. Des fois, j'ai du mal à trouver cette marque. Donc, pourtant, c'est le croisé de chez Marc Repair. Mais des fois, il part vite. Du cœur de crème. Voilà. J'ai repris aussi des beefsteaks hachés. C'était les moins chers, les échos. Ils sont un petit peu gras quand même. Bon, 15% de matière grasse. On va rester comme ça. On va voir. Et puis, bon, 4 steaks hachés. J'ai pris un poulet. Un poulet. Il m'a coûté 4,59 euros. Un poulet de la marque Eco. Ça, ça sera pour demain. Ensuite, j'ai repris un lot de petits émantales comme ça. En lot de 3. J'ai repris un petit beurre président. Et j'ai pris un petit paquet de... Une petite mozza pour la pizza. Alors, dernière ligne droite pour finir la course. Alors, une petite salade, une petite laitue comme ça. Et moyennement, hein. Je vais essayer de la rafraîchir. J'ai une idée. Donc, je vais essayer de la rafraîchir un peu. Ensuite, j'ai repris un filet de patates, pommes vapeur et sautées. J'ai pris aussi... Ah ! J'ai pris... Ah ! J'ai pris des carottes. J'ai une carotte qui est partie. J'ai une carotte qui est partie. Rends-moi ma carotte. Mon kilo de... Mon kilo de carottes. Oh là 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 là. Ensuite, j'ai repris... Euh... Un... Comment dire ? Oh, j'en ai perdu le fil, moi. J'ai repris des bananes. J'ai pris des bananes. J'en ai pris deux lots comme ça. Ensuite, j'ai pris de la marque Pombis. Des... Des classiques. Ce sont des frites. À l'huile de tournesol. Ça va au four. Ensuite, j'ai pris des bâtonnets. Des bâtonnets comme ça panés. Et puis, j'ai pris aussi des tranches de colun d'Alaska. Alors, ce qu'on va faire dans le courant de la semaine. Je vous donne des petites idées menus. Alors, je vais faire des crèmes au caramel. Donc là, j'ai vu une recette que je vais faire. Euh... Yorba d'œuf. Ensuite, de la pizza normande. Alors là, pour la pizza normande, vous pourrez la retrouver sur une de mes vidéos. Vous pourrez cliquer sur une de mes vidéos cuisine pour la retrouver. Ensuite, on va faire du poulet rôti avec des frites. Je vais refaire un pouding pomme brioche que vous pourrez retrouver aussi sur une de mes vidéos que j'ai fait sur le pouding. Ensuite, un gratin de jambon. Une blanquette de légumes au jambon. Ça, c'était une tuerie aussi. Vous aviez bien aimé. Et vous aviez bien validé cette recette. Donc, voilà. C'est une recette vite fait quand vous rentrez du travail. Ensuite, des raviolis aux légumes. Parce que la dernière fois, des raviolis aux légumes, ils les ont super bien aimés. Donc, ça, je leur donne ça avec une tranche de jambon. Ça passe très bien. Ensuite, un petit hachis parmentier. Ensuite, des haricots verts avec du poisson pané. Et des pommes vapeur avec du poisson sauce au beurre. Et sans oublier les recettes pour les fêtes que je vais vous faire pour que vous puissiez savoir un petit peu ce que vous mettrez sur votre table de fête. Voilà, voilà pour le retour de course et le menu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager entre amis, en famille. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et passez un bon week-end.